salut les filles dans cette vidéo du dimanche nous allons parler de spray thermoprotecteur alors j'ai fait aller mon petit cerveau d'einstein pour vous servir un truc assez sympa alors j'ai pas tout fait moi même j'avoue mais je me suis aidé un peu du spray thermoprotecteur de chez désert essence au coco dans lequel on retrouve de l'eau de la glycérine de l'huile de coco de l'extrait de coco mais l'extrait de coco c'est pour faire sentir bon de la protéine de soie de la pro vitamine b5 du jojoba de l'aloe vera principalement donc j'ai repris nombreux de ces ingrédients parce que je pense qu'ils sont vraiment top par rapport au choix de leur propriété par rapport au fait que ça protège le cheveu lorsque vous le chauffez au sèche cheveux comme au lisseur ou au fer à boucler après je suis seulement en en phase de faire la recette ce qui fait je peux pas vous dire si ça fonctionnait ou pas mais on va faire ça ensemble parce que c'est normal c'est le but de cette vidéo on va faire ça ensemble et c'est de faire un truc assez sympathique donc tout d'abord je vous expliquer de quoi vous avez besoin pour élaborer cette recette alors tout d'abord d'un petit bol en inox dans laquelle vous allez mettre votre phase votre phase avec la cire et l'huile donc dans là vous allez mettre ça dedans et ensuite vous aurez besoin de votre casserole pour faire aller le petit bol en inox au bain marie tout d'abord ensuite un deuxième bol donc un bol classique qui vous mais qui vous permettra de mettre votre phase aqueuse donc à base d'eau dans laquelle moi personnellement dans ma casserole ça passe pas je peux pas mettre le bol plus le bon en inox ce qui fait que soit je vais faire chauffer mon eau à la boire et après la doser et faire le mélange ou soit je vais faire chauffer au micro ondes je sais pas trop encore mais bon je pense que si bien vous verrez comment je vais faire la recette donc vous pourrez pas vous tromper ensuite pour doser l'eau j'ai pris une sorte de mini bécher donc qui vous permet d'aller jusqu'à 50 millilitres parce que je vais devoir utiliser quand même 109 millilitres d'eau donc pour doser c'est beaucoup mieux mais si vous n'avez pas vous pouvez toujours vous aider d'une grosse pipette qui fait un peu peur imaginez un peu l'infirmière avec votre pipette non voilà ensuite des plus petites pour doser et encore plus petites pour doser notamment ces petits tuyaux que vous aurez avec pour doser votre huile pour éviter d'en foutre partout une pelle doseuse de 5 millilitres comme ceci un mini fouet parce que bien sûr vous avez fouetté à la main ensuite la ciré mucifiante qui vous donnera votre la texture de votre produit qui devait qui devrait être ni trop épais ni trop liquide c'est entre les deux deux pour éviter que ce soit trop chiant mettre quoi ce soit l'idéal pour mettre dans un spray donc j'ai choisi la ciré mucifiante numéro 2 d'aromazone voilà donc ça va vous permettre de donner la texture de votre spray ensuite l'huile de jojoba qui est protectrice tout spécialement pour les cheveux voilà ce qui aide principalement à protéger vos cheveux voilà ensuite l'huile de coco qui est émolliante et protectrice également et elle a la particularité de lisser les cheveux et pénétrer la fibre capillaire donc très intéressante comme huile par contre elle est du genre solide donc il faudra la mettre à tremper dans de l'eau chaude ensuite du gel d'aloe vera qui est nutritif et réparateur également hydratant un excellent hydratant capillaire ensuite protéines de soie et pro vitamine b5 soit dit en passant du panthénol voilà donc ils sont un petit peu dégueulasses avouons le donc ils sont fortifiants permet de donner de la brillance aux cheveux de la facilité pour les coiffer donner douceur et souplesse vraiment très intéressant comme actif ensuite un gros bassin gros 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 bidon on n'aura pas besoin de tout ça de glycérine végétale qui est un humectant hydratant pour les cheveux excellent hydratant pour les cheveux de l'eau minérale de votre choix peu importe on s'en fiche de la marque votre flacon évidemment donc moi j'ai choisi un flacon spray donc j'ai récupéré un flacon spray de 150 millilitres donc cette recette s'appliquera pour un dosage de 150 millilitres donc si vous voulez vous faire par exemple un spray de 300 millilitres va vous doubler les dosages tout simplement voilà et enfin pour terminer dans dedans s'écrit extrait de coco mais vous n'êtes pas obligé de mettre de l'extrait de coco si vous voulez que votre votre préparation sente le coco ben mettez de l'extrait de coco moi je vais tout simplement mettre une fragrance cosmétique que m'avant que m'avait envoyé au romazon et que j'ai pas encore eu l'occasion de tester qui s'appelle douceur d'ange qui sent très bon là qui sent l'orange ça sent super bon ça sent la fleur d'orange et voilà je cherchais le nom très joli packaging je sais pas si vous avez bien voir très joli parce que c'est les tout derniers packaging qui sont sortis douceur et tendresse donc voilà pour ça et maintenant on va donc passer à la préparation des phases hackeuses et huileuses soit les phases a et b de notre préparation à tout de suite donc allons-y pour la préparation donc qui est légèrement complexe mais si vous suivez bien ce que je vous dis ça devrait aller sans aucun problème on va commencer par la phase huileuse qui contient donc lui les huiles et la cire donc tout d'abord j'ai mis mon flacon de d'huile de coco dans de l'eau extrêmement chaude que j'ai fait bouillir histoire que l'huile de coco puisse fondre tout simplement pour en récupérer l'huile voilà alors que va-t-on mettre dans notre bol en inox de préférence en inox bien évidemment alors qu'est ce qu'on met qu'est ce qu'on met alors au total on doit mettre 10 millilitres d'huile donc je vous ai proposé coco et jojoba étant donné que ce sont les deux huiles qui suivent le mieux pour ce spray protecteur après si vous avez que de l'huile de coco ou que de l'huile de jojoba vous pouvez en mettre tout simplement 10 millilitres moi ce que je vais faire c'est je vais mettre 5 millilitres de chaque tout simplement ou si vous avez une autre huile protectrice n'hésitez pas donc à changer surtout si vous si vous n'avez ni l'une ou ni l'autre voilà on va commencer par le jojoba je sais pas si vous allez bien voir voilà l'huile de jojoba je vais prendre une pipette de 10 millilitres je vais mettre mon petit embout et je vais en prélever 5 millilitres voilà les cinq premiers millilitres je vais utiliser une autre pipette parce que je vais utiliser une autre huile pour pas faire de mélange voilà une autre pipette et un autre tuyau ça je regarde de côté j'ai oublié j'ai oublié également de préciser de prévoir un entonnoir pour transvider votre votre préparation dans votre flacon voilà ensuite avec une autre pipette de 10 millilitres et un tuyau donc évidemment si vous n'avez pas de pipette de 10 millilitres c'est pas grave vous pouvez faire avec une 2 millilitres ou une plus grosse on va prendre l'huile de coco et on va regarder si elle a bien fondu c'est extrêmement chaud on va prendre un torchon alors est ce que ça suffisamment fondu telle est la question oui ça a très bien fondu et je vais également prélever 5000 litres de mon huile de coco l'huile de coco que je vais racheter parce que c'est une huile excellente que mes cheveux adorent donc je regarde un petit peu en fonction de l'autre parce qu'au bout d'un moment le souci avec les pipettes c'est que ça s'efface encore un petit peu et je re ben je mets l'huile avec l'huile de jojoba je les mets ensemble voilà attention aussi sachez qu'une huile ou qu'un beurre ne doit jamais être fondu au micro ondes car celui ci altérerait leur propriété voilà tout simplement on fait fondre dans de l'eau très très chaude voire bouillante pour aller plus vite ensuite vous allez prendre votre petit sachet de cire émulsifiant numéro 2 ainsi que votre pelle doseuse de 5 millilitres et vous allez en prélever une peine qui devrait donner la texture idéale à votre spray terre votre protecteur voilà donc faut pas que ce soit bombé faut pas qu'il n'est pas assez non plus voilà pile poil comme ça vous l'ajoutez à votre préparation donc là on a terminé avec notre phase a voilà alors petite chose en ce qui concerne justement la préparation ici j'ai ma phase a je vais faire ma phase b donc dans mon bol donc dans lequel va contenir de l'eau sachez que la glycérine végétale ne sera qu'à ajouter au moment de l'émulsion donc ni dans la phase a ni dans la phase b ni quand la préparation sera froide ensuite l'aloe vera sera à ajouter seulement à la fin de votre préparation lorsqu'elle aura refroidi donc jamais dans la phase a jamais dans la phase b et jamais pendant l'émulsion après tout ce qui est provitamine b5 provitamine de soie et fragrances ce sera également à mettre à la fin à froid donc ici pour mon eau je vais faire tout simplement bouillir de l'eau dans laquelle je vais prélever 109 ml à partir de cette pipette à tout de suite alors je vous filme un petit peu ce qui se passe donc j'ai ma bouloir qui est remplie d'eau bouillante donc que je viens de faire bouillir à côté j'ai préparé mon bécher ma casserole que je vais faire chauffer j'ai récupéré le pot qui m'a servi à faire chauffer mon huile de coco pour transvider les deux phases a et b donc ensuite les deux phases ce qui va se passer c'est avec mon mini fouet que je vais vous montrer mon mini fouet donc je vais commencer à battre donc à chaud comme ça pendant quelques minutes pendant à peu près 3-4 minutes et ensuite j'ai préparé un récipient dans mon évier avec de l'eau froide surtout froide car au bout de ces 4 minutes on va mettre le récipient dans lequel il y aura l'espace dans l'eau tout en continuant de fouetter tout simplement donc pour vous prévenir un petit peu de ce qu'il faut faire à l'avance donc là je vais faire chauffer mon feu voilà et je vais rajouter mon bol en inox de temps en temps il faudra fouetter pour que tout s'homogénéise et dès que le mélange blanchira on pourra commencer à préparer l'eau dans le bécher dans lequel on va transvider l'eau dans le pot et ensuite on va prendre la phase A pour la mettre tout simplement dans l'eau et commencer à fouetter donc je vous retrouve pour la préparation donc pour la suite à tout de suite donc ici comme vous pouvez le constater mon eau commence à bouillir et mon mélange commence petit à petit à se mélanger donc je vais fouetter jusqu'à ce qu'il n'y ait plus du tout de grumeaux pour ensuite transférer dans la phase A donc je vais la préparer tout doucement alors c'est parti nous allons transférer 109 ml d'eau dans ce pot donc voilà déjà 50 ml 100 ml et on va arrondir à 110 on n'est pas à 1 ml près et là je vais mettre 10 ml Oups, il y en a un petit peu trop je vais verser dans l'évier et voilà 110 ml surtout ce que je vais faire n'est pas à faire je vais prendre mon petit bol en inox avec mes doigts mais prenez des gants ou prenez une pince adaptée c'est parce que moi j'en ai pas et j'ai l'habitude ce qui fait que je me brûle plus maintenant mais je déconseille fortement de reproduire ce que je vais faire chez vous voilà donc là c'est presque bon tout est presque fondu et homogénéisé ce que je vais faire après c'est que je vais transvider lui dans celui en plastique et je vais fouetter hop, on met dedans et on fouette tout de suite on s'arrête pas on fouette, on fouette on fouette comme ceci pendant 3 à 4 minutes j'oubliais également je vous ai pas parlé de la glycérine végétale qui est à ajouter normalement au moment de l'émulsion chose que je vais faire ne faites pas comme moi, ne l'oubliez pas donc je dois rajouter 6 ml de glycérine végétale que je vais prendre j'espère que je vais pas rater à cause de ça ce serait pas l'eau hop, je vais l'ouvrir et je vais prélever tout de suite je prends ma pipette et je prélève 6 ml si j'y arrive 6 ml que je vais rajouter directement dans mon émulsion hop là donc je mets directement dedans nous nous retrouvons maintenant pour terminer l'émulsion donc je mets mon mélange dans l'eau froide sans appuyer et je continue à fouetter me revoici avec une texture qui est liquide sans être trop liquide vraiment l'idéal pour un spray une texture très blanche que vous pouvez colorer avec du mica donc du mica de votre choix vous avez plusieurs couleurs différentes si vous voulez garder quelque chose de blanc, bah allez c'est blanc alors je disais, il faut que je prenne mon papier j'ai notamment oublié de vous parler du conservateur parce qu'évidemment si vous ne mettez pas de conservateur votre produit ne se conservera pas assez longtemps donc j'ai prévu du Kosgar à cet effet alors là, ce que nous allons faire car la préparation a refroidi nous allons ajouter qu'est-ce que j'ai prévu 4 millilitres 4 millilitres de gel natif d'Aloe Vera ça ira plus vite donc on a dit 4 millilitres qui fait à peu près ceci donc à froid surtout, il faut que la préparation soit bien à froid on va fouetter on va fouetter ensuite, on va rajouter 3 millilitres de soie et 3 millilitres de provitamine D5 donc il ne faut pas hésiter à bien mélanger entre chaque ajout surtout donc sachez que d'après ce que j'ai su, une pipette de 2 millilitres quand vous la remplissez entièrement, ça vous fait 3 millilitres chose que je vais faire donc voilà, 3 millilitres de protéines de soie que je vais ajouter à mon mélange que je vais mélanger ensuite, 3 millilitres de provitamine D5 donc je vais reboucher la soie pour éviter de mélanger voilà, beaucoup plus facile donc également toujours la même pipette une autre pipette bien évidemment mais de la même contenance donc également qu'on remplit entièrement qu'on transvide voilà que je vais refermer immédiatement parce que je suis une catastrophe ce soir et on mélange la préparation est vraiment très agréable à utiliser à mélanger donc j'espère réellement que ce sera un bénéfice pour les cheveux et ensuite pour terminer le meilleur du meilleur la fragrance ah non, j'ai oublié de cause gare aussi j'ai vraiment un souci avec les conservateurs donc pour la fragrance, je vais en mettre jusqu'à ce que ça sente comme je veux quoi donc on verra bien, sachant que les fragrances sont sans danger alors, je pense en avoir mis suffisamment au pire, j'en rajouterai dans mon flacon et je secouer voilà, et on va terminer par le pose garde en en mettant une trentaine de gouttes 4, 4, 5, 26, 27, 28, 29, 30 dommage que j'avais pas de blague à raconter entre deux, ça aurait pu le faire ça aurait pu être une mini en tract blague et on va enfin mélanger donc on y va, on va transvider hop voilà mon flacon, je prévois mon entonnoir et je vais faire je vais transvider c'est le meilleur moment hey, mais c'est presque une réussite il doit y avoir 120 ml sur les 150 je suis fière de moi mon cerveau d'Einstein n'est pas trop mort voilà et voilà voilà enfin, imaginez je le fais tomber, alors là je suis morte voilà, je ferme je le secoue et n'empêche, ça fait vraiment la contenance d'un spray classique un spray qu'on trouve en magasin mais qui est 100% naturel qui va protéger vos cheveux les fortifier les adoucir, leur donner souplesse, brillance et leur faciliter tout simplement le coiffage donc maintenant, le tout c'est pas de le faire mais il faut aussi le tester donc ce qui fait que juste après, l'extrait suivant, vous retrouverez mon test et mes premiers avis mes premières impressions sur ce spray sur le fameux spray le fameux spray que j'ai fait avec vous je vais vous dire si c'est encore bon déjà oui, c'est une réussite j'en répare tout ce qui est bien c'est que l'odeur de fleur d'oranger va rester dans mes cheveux ça donne un effet mouillé un peu aux cheveux donc là, je vais me faire une section que je vais attacher une grosse de préférence parce que j'ai pas les cheveux spécialement ondulés ou bouclés donc pas de soucis je sépare à peu près de ceci étant donné que c'est déjà lisse j'ai pas de pince j'ai pas de pince c'est pas grave chignon à l'égal et je vais sprayer un coup là je pense que là c'est le plus important parce que c'est là où on fait le plus donc mon lisseur a suffisamment chauffé et on y va allez bon je fais carrément la mèche, ça sert à rien de faire bon mes cheveux ne crament pas ils ne fument pas ils sentent bon pour le moment pas de sécheresse pas de cheveux rêches bah c'est bien je pense que quand vous utilisez un spray thermotecteur classique je pense que ça doit quand même un peu mouiller les cheveux et là en fait l'huile va vous permettre de nourrir et protéger vos cheveux ce qui est vraiment pas mal du coup la frange pour le fun voilà et on va faire le reste vous allez me dire moi au moins ça va vite pour l'idée point positif c'est super doux là je trouve au dessus c'est super doux waouh j'adore en fait j'ai même pas envie de les lisser mais je le fais vraiment pour vous c'est surtout la mèche là en fait qui me fait de la merde en général vous voyez elle fait un petit truc bizarre comme ça on dirait un hameçon mais sinon en général c'est droit partout ce qui est bien c'est que je peux faire une photo avant après avec mes cheveux on verra aucune différence je sais pas si vous voyez mais ça brille extrêmement bien c'est un truc de fou j'adore et le truc c'est que le lisseur a tendance à prendre l'hydratation de vos cheveux à prendre l'hydratation que vos cheveux a pu absorber et l'huile va justement je sais pas comment vous expliquer va permettre justement aux cheveux de garder leur hydratation de par l'effet film protecteur un peu film protecteur de l'huile qui va vous permettre justement de pouvoir garder l'hydratation de vos cheveux donc comme vous voyez mes cheveux paraissent légèrement humides tout du moins de ce côté là ça fait un peu humide mais de ce côté là en fait c'est bien sec et vraiment très brillant je sais pas comment faire avec la lumière extrêmement brillant et je pense que ce serait génial que celles qui font ce spray et qui utilisent le lisseur couramment puissent donner de ces nouvelles puissent me dire justement si ça a bien fonctionné si ça fonctionne aussi bien voire mieux qu'un spray terme protecteur classique bourré de silicone donc ce serait vraiment très bien d'avoir votre votre avis sur ça parce que c'est important comme ça les gens pourront se dire si c'est utile de le faire ou pas tout simplement je vous remercie de m'avoir regardé et vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo salut les filles donc je vais vous remercie de m'avoir regardé les filles